Aujourd'hui, on va parler des petits chats. Oui, non, t'aimes pas sur la caméra aujourd'hui. Des petits chats qui prennent l'avion et comment mieux voyager avec votre félin. Soyez les bienvenus à bord. Elle n'avait pas le goût de rester avec moi. Cette vidéo est suite à une demande qui a été faite lors du concours de 10 000 abonnés. Et puis, j'avais parlé une fois un petit peu voyager avec votre animal, mais là, je vais la faire un petit peu plus spécifique pour les chats. J'ai été voir mon vétérinaire pour une inspection annuelle, la visite annuelle. Et puis, j'en ai profité pour faire une petite entrevue en même temps et demander quels seraient les conseils. Donc, ça me fait plaisir de les partager avec vous. Alors, même si vous n'avez pas de chat, vous connaissez peut-être quelqu'un qui va devoir voyager avec son chat. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. C'est un sujet qui peut être intéressant. Il y a des tas de vidéos sur les parents de chats, comme on appelle ça. Il y a une chaîne que je regarde également. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser parce que même si vous n'avez pas un chat personnellement, avec quelqu'un qui est avec un chat près de vous. Et donc, vous allez mieux comprendre un petit peu quel est le stress. Parce que c'est stressant aussi bien pour l'animal que pour les parents de l'animal. Et désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. Je suis sur YouTube depuis quelques années et je parle de tout ce qui va être en liaison avec le transport aérien. Alors, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. D'abord, on va comprendre un petit peu comment ça se passe, est-ce que c'est sécuritaire ? Puis, on va parler de la préparation parce que c'est vraiment la partie la plus importante. et puis, votre arrivée à l'aéroport, à bord et ensuite, lorsque vous êtes arrivé à destination. Je prends l'exemple du transport aérien parce que c'est un petit peu le but de la chaîne. Mais tout ce que je vais vous dire, ça fonctionne aussi si vous allez voyager en train ou même si vous allez prendre votre chat dans votre voiture et que vous partez en vacances de l'autre côté du pays. Évidemment, les règles seront moins restrictives que ce soit dans un train ou dans une voiture par rapport au transport aérien. Mais il y a beaucoup de conseils que vous pouvez réutiliser. Alors, est-ce que c'est sécuritaire pour votre chat de prendre l'avion ? Oui, dans la plupart des cas, il n'y a absolument qu'un problème. Bon, par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas de recherche scientifique vraiment sur les oreilles bouchées. Vous savez que lorsqu'on prend l'avion en tant qu'humain, lorsqu'on est, surtout lorsque l'avion va descendre et il y a un changement d'altitude, on a les oreilles qui vont commencer à se boucher. Alors, pour les animaux, on ne sait pas vraiment, il n'y a jamais vraiment d'études par rapport à ça. Mais c'est assez sécuritaire. Les animaux, en général, vivent très très bien dans l'avion. Ils sont juste un peu plus stressés parce que ce n'est pas un environnement qui est naturel pour eux. Par contre, il faut savoir que si votre animal a déjà des soucis médicaux ou un historique médical, par exemple, sur tout ce qui va être conditions respiratoires, dans ce cas-là, il n'est pas forcément conseillé de prendre l'avion parce que les choses pourraient s'aggraver. En général, les complications médicales, soit pour un humain ou un animal, ça va être sur tout ce qui va être respiratoire ou en termes de circulation sanguine. Donc, si jamais votre chat a des préconditions médicales, il n'est peut-être pas recommandé dans ce cas-là de voyager en avion. Le meilleur conseil, c'est de parler avec votre vétérinaire. Dès que vous planifiez de voyager, parlez avec votre vétérinaire, demandez-lui s'il ou elle pense que c'est sécuritaire pour votre animal de voyager. Et puis, dans ce cas-là, fiez-vous-en à leur diagnostic. Ils ont fait des études pour ça, donc ils doivent vous renseigner correctement. Maintenant, on va parler un petit peu de l'organisation. La première chose, c'est de savoir que toutes les compagnies aériennes n'acceptent pas les animaux à bord. Il peut y avoir des restrictions sur le nombre d'animaux qui sont en cabine. Donc, même si votre compagnie accepte les animaux, il est possible aussi à ce qu'ils disent qu'il y a déjà un quota qui a été atteint. S'il y a 200 passagers à bord, il n'y aura sûrement pas 200 chats et chiens. Donc, il y a un nombre de maximum d'animaux. Et puis, il y a un coût également que vous devez prévoir lorsque vous allez emmener votre animal à bord. Donc, vous devez, avant de réserver votre propre billet d'avion, renseignez-vous avec la compagnie si vous pouvez emmener votre animal de compagnie. Et dans ce cas-là, quelles sont les conditions et quels sont les coûts ? Une chose qui est très importante pour les chats, parce que souvent, ils peuvent voyager en cabine et ont souvent pas besoin d'aller en soude. C'est différent pour les chiens. Vous entendez mon chat qui court. Ils doivent rester dans leur sac. Les chats en cabine doivent être dans un sac et ils doivent rester en permanence. Ils n'ont pas le droit de sortir du sac. Alors, on a déjà vu certaines hôtesses de l'RST World qui vont tourner un petit peu l'œil et puis vont dire qu'ils n'ont rien vu. Mais la règle, c'est que l'animal doit rester dans son sac. Petite chose à commencer à préparer votre animal quelques semaines ou même quelques mois avant le grand voyage, c'est de commencer à les habituer à harnais. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais commencez à les habituer. Et en général, les chats n'aiment pas trop les harnais. Donc, les premières tentatives vont être sûrement non fructueuses. Mais soyez persévérants parce que ça va vraiment simplifier les choses un peu plus tard dans le voyage. Vous allez voir quand on va arriver à chapitre un peu plus tard. Maintenant, je vous l'ai dit, il faut parler avec votre vétérinaire. Une fois que votre vétérinaire vous a dit c'est OK, votre chat peut voyager et puis vous êtes renseigné auprès de la compagnie et puis qu'effectivement, vous avez un billet d'avion pour le chat. Vous avez payé les frais. Il est important d'emmener avec vous l'historique de santé de votre animal. Tout simplement parce que si jamais votre animal commence à être souffrant à destination, en vacances ou n'importe où ailleurs, vous n'allez pas forcément pouvoir contacter votre vétérinaire. Surtout si vous êtes dans un endroit où il y a un gros décalage horaire. Donc, il faut que vous ayez cet historique avec vous. Et si vous êtes dans un pays qui est dans une autre langue que la langue de la maison, ça serait bien si vous connaissez quelqu'un qui fait un petit peu de traduction, qui pourrait traduire à l'avance. Parce que vous n'avez pas envie de chercher un traducteur si votre animal se retrouve à l'urgence chez un vétérinaire et commencez à essayer de traduire tout à la dernière minute. Donc, demandez à votre vétérinaire l'historique médical, faites le traduire, comme ça vous l'avez que lorsque vous voyagez. Dans certains cas, renseignez-vous si vous voyagez à l'étranger. Il peut y avoir aussi des vaccinations, un carnet de vaccination qui est indispensable pour votre animal. Il existe même dans certains pays un genre de passeport pour les animaux de compagnie. Votre vétérinaire pourra vous donner l'information par rapport à ça. Alors maintenant, on va parler des conditions de transport, la taille de la cage du sac. Je vais appeler ça la cage pour simplifier, mais dans la plupart des cas, c'est un sac. Les compagnies vont vous donner des dimensions maximums à respecter. Il y a aussi un poids maximum qui comprend le poids de l'animal et du sac. Donc, si vous avez un tout petit chat et que vous avez un grand sac, c'est bien, ça vous lui donne beaucoup d'espace pour se reposer et s'étirer, etc. Si par contre, vous avez un chat qui est un petit peu plus en bon point et qu'il s'approche de la taille maximum du sac, votre pauvre félin n'aura pas vraiment beaucoup plus de place. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine de considérer de l'envoyer en soude. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur d'envoyer leurs animaux en soude, mais il y a des centaines et des centaines d'animaux qui voyagent en soude. Et en général, les compagnies en prennent très bien soin. Et oui, les soudes sont chauffés. Je vois la question qui va arriver. Les soudes sont chauffés et pressurisés. Mais effectivement, vous ne pouvez pas les visiter, votre animal, lorsqu'il est en soude. Et bien souvent, les cages ou ces sacs de voyage sont vus comme quelque chose de stressant pour votre animal. Parce que c'est utilisé pour aller chez le vétérinaire. En général, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas comme lorsque vous allez chez le coiffeur. Et donc, si vous le sortez juste à un moment qui va devenir stressant, l'animal va vraiment l'éviter. Par contre, si ça fait partie des environnements habituels, c'est une cabane, un endroit pour aller se cacher, un endroit pour aller dormir, un endroit où vous allez faire des câlins, où vous allez passer la main à l'intérieur, etc., et bien cet objet, cette cage, ce sac ne sera pas lié avec un moment stressant de sa vie. Et donc, en le sortant un mois à l'avance et en mettant près du lit ou dans un endroit où le chat va régulièrement aller, en mettant quelques joints à l'intérieur, en mettant ses couvertures, etc., le chat va commencer à s'en servir comme un endroit du quotidien pour aller dormir, pour aller se cacher, pour aller faire des siestes, etc. Et lorsque vous allez devoir l'utiliser pour le transport, ça va être beaucoup moins stressant. Donc, commencez à habituer votre félin à justement ce sac ou cette cage de transport. Autre habitude à donner à votre chat éventuellement, c'est de commencer à l'habituer à voyager, mais au moins en voiture. Lorsque vous allez partir pour prendre l'avion, vous allez prendre sûrement la voiture d'abord pour aller jusqu'à l'aéroport et ensuite, vous allez faire le voyage en avion. Mais si déjà, le stress commence dès qu'on sort de la maison parce qu'on est dans la voiture, et bien, on peut peut-être le limiter en ayant déjà habitué à votre chat la voiture. Donc, si vous allez faire une promenade et puis que vous pouvez emmener votre chat, vous allez, je ne sais pas, visiter la famille, vous visiter des amis, vous pouvez emmener votre chat de manière sécuritaire de l'autre côté, soit pas forcément pour un week-end au complet, ça peut être simplement pour aller passer deux heures et aller prendre une tasse de thé chez quelqu'un, et bien, dans ce cas-là, si possible, emmener votre chat de manière à ce qu'il commence à s'habituer au transport en voiture. Et puis, vous allez voir très rapidement si votre chat a le mal des transports parce qu'ils ont un petit estomac et être baladaires à droite, à gauche, ils peuvent facilement commencer à vomir. Donc, vous allez déjà avoir une meilleure idée par rapport à leurs conditions. Faites en sorte à ce que votre chat soit identifié. Je crois qu'il y a une loi qui vient de sortir, il me semble, en France, du moins pour la France. Donc, les chats doivent avoir une puce d'identification. Mais dites-vous bien que si vous allez à l'étranger, ces puces ne sont peut-être pas reconnues ou ne peuvent peut-être pas fonctionner ou il y a peut-être une autre technologie. Donc, comme on a du courant qui est différent en Amérique du Nord de l'Europe, et bien, la même chose, peut-être que les puces ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ayez la puce déjà qui soit dans votre chat pour qu'il puisse être identifié. Mais en plus, essayez d'avoir un genre de tracker GPS. Tout comme les trackers que je vous ai recommandés pour mettre dans vos valises, que ce soit les petits trackers d'Apple ou les tailles, etc., ça peut s'accrocher au collier. Et au moins, si votre félin venait à s'égarer, vous aurez plus de chances d'être capable de le retrouver plus facilement. Et puis, si vous faites graver une médaille, assurez-vous, est-ce que ce soit un numéro de téléphone, soit local, ou mieux, une adresse e-mail. Comme ça, même si vous êtes à l'étranger, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir voir vos courriels si jamais quelqu'un vous écrit en disant qu'il a trouvé votre animal. Alors, l'heure des repas. Eh bien, il faut commencer à habiter votre chat éventuellement à changer l'heure des repas parce que vous ne voulez pas que votre chat mange trop avant de partir de la maison le jour du voyage. Donc, il est mieux de voyager avec un estomac qui est un tout petit peu rempli plutôt que très, très rempli parce qu'un estomac est très rempli. Si en plus, on est baladé à droite à gauche, eh bien, on a des chances à ce qu'il y ait des vomissements. Donc, votre chat voyageait avec un tout petit peu à manger dans l'estomac et donc, commencez à ajuster les heures de repas de manière à ce qu'il ne mange pas trop au moment du départ mais non plus éventuellement pendant le voyage que vous puissiez lui donner petit à petit des petites choses mais pas un gros repas. Donc, tout comme nous, les humains, on va commencer à s'habituer au décalage horaire parfois en se préparant à l'avance pour les gens qui sont organisés qui ont commencé à s'adapter à l'heure d'arrivée et changer leur repas avant de partir pour que ce soit plus facile. Eh bien, c'est la même chose pour les animaux. Commencez à les habituer doucement à changer peut-être une demi-heure par jour un peu plus tôt, un peu plus tard de manière à ce que ça s'aligne plus avec les heures du voyage. Alors, maintenant, on est le jour du voyage. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes ne gavez pas trop votre animal avant de partir. Il va avoir un petit peu faim à bord. C'est très bien. Vous allez pouvoir comme ça avoir cette connexion avec lui et lui donner quelque chose à manger. En plus, ça va aider à déboucher les oreilles au moment de l'atterrissage. Mais ne donnez pas trop à manger pour éviter simplement ce mal de transport. Mais il faut avoir un petit peu à manger avec vous. Donc, emmener quelques croquettes ou si parfois vous avez des petits sachets de petits pâtés, vous pouvez les emmener éventuellement. Attention, ça va rentrer dans vos quotas de liquide et gel. Ayez un petit contenant pour pouvoir mettre de l'eau pour que votre animal puisse boire. Alors, un petit contenant qui ne déborde pas de partout. Donc, il y en a qui sont parfois un peu plus adaptés. Demandez à votre vétérinaire. Il aura peut-être des suggestions à vous proposer. Et puis, après la sécurité, vous pourrez commencer à mettre de l'eau à l'intérieur. Mais ne le remplissez pas avant d'avoir passé la sécurité à l'aéroport. Une autre chose qui peut calmer un petit peu votre animal. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui va être pour le fait de donner des drogues aux animaux. Mais je sais que certains vétérinaires vont le recommander dans certains cas. mais vous avez, par contre, la possibilité d'avoir un environnement qui est plus rassurant avec des phéromones. Chez mon vétérinaire, donc, il y a une salle spécifique pour les chiens et une salle spécifique pour les chats. Et à l'intérieur de la salle pour les chats, il y a un diffuseur qui va envoyer des phéromones pour que l'animal soit un petit peu plus détendu. Même chose quand moi, je pars à l'étranger. J'ai quelqu'un qui vient habiter chez moi et qui s'occupe de mon chat. Mais avant de partir, une semaine avant de partir, je commence à brancher le même diffuseur. Et bien, ça va justement, en général, calmer un petit peu le chat. Il va être un petit peu moins stressé. Alors, vous pouvez avoir ces phéromones en spray. Moi, la marque que j'utilise, je crois qu'on la voit un petit peu partout à travers le monde, ça s'appelle Feliway. Juste, on va en mettre un petit peu autour de la cage. Si vous ne l'avez pas en spray, vous avez aussi parfois des petites lingettes. Vous pouvez commencer à essuyer à l'intérieur de la cage ou du sac avec ces petites lingettes. Ce qui fait que ça va laisser un petit peu ces phéromones et ça devrait rassurer et calmer un petit peu votre chat. N'oubliez pas d'emmener avec vous pour le voyage de retour, bien sûr. Alors, je parlais des médicaments. Parlez avec votre vétérinaire. Voyez ce qui est vraiment adapté à votre chat. Et ensuite, à la fin, c'est votre décision. Est-ce que vous voulez donner des médicaments pour droguer un peu votre chat ? Moi, je ne suis pas vraiment pour, mais c'est votre propre décision. Chacun fait comme il veut. Dans le sac, mettez des choses qui sont familières pour votre chat. Mettez sa couverture, mettez ses jouets favoris. Un peu comme un enfant, on va lui donner sa doudou pour qu'il se sente bien et puis c'est vraiment la chose auquel il tient. Rassurez votre félin de manière à ce qu'il y ait les odeurs, les senteurs, les objets qu'il a l'habitude de voir autour de lui. Donc, ne remplissez pas trop la caisse parce que votre chat doit pouvoir avoir un petit peu d'espace quand même, pouvoir se tourner, bouger. Mais au moins, les choses essentielles qui vont lui rappeler la maison, qui vont le rassurer. Autre chose que vous pouvez mettre dans ce sac, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, des pads. C'est le genre de gros tampons absorbants qui vont absorber. En général, c'est beaucoup utilisé pour les chiens. Mais si jamais votre chat venait à avoir un incident, faire pipi ou même vomir à l'intérieur du sac, eh bien, ça va absorber toute la partie liquide. Et après, vous aurez juste à ramasser la partie plus solide si jamais il y en a. Prévoyez éventuellement dans un petit sac transparent un peu de litière. Ça va aider aussi à absorber tout ce qui va être liquide. Et puis, bien sûr, des gants en plastique jetable. Donc, comme ça, si jamais il y a le moindre souci, le chat est malade ou commence à faire pipi, vous pouvez nettoyer de manière beaucoup plus facilement et vous débarrasser de tout ce qu'il faut. Prenez éventuellement un petit sac poubelle, pas trop gros, mais que vous avez plié. Donc, c'est votre petit kit de nettoyage d'urgence au cas où. Et puis, arrivez tôt à l'aéroport. Et surtout, en plus, si vous voyagez en période de congé où il y a beaucoup, beaucoup de monde, vous ne voulez pas, en plus d'avoir déjà le stress de transporter votre animal, votre animal lui-même est stressé, et puis, en plus d'avoir le stress de, est-ce que j'ai manqué mon vol, il est une longue queue, la sécurité, etc., prévoyez du temps pour l'enregistrement, pour déposer les bagages, pour passer à travers la sécurité, pour l'embarquement. Moins vous aurez ce stress, eh bien, moins vous allez vous rajouter derrière votre chat. Donc, prévoyez du temps. Et puis, très souvent, il y a des endroits où vous allez pouvoir ensuite vous reposer et vous asseoir en attendant l'embarquement, et vous allez pouvoir justement passer un petit peu de temps avec votre chat. Alors, maintenant, on est à l'aéroport, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parlez à votre chat. Votre chat, dans sa cage, il ne voit pas très bien ce qui se passe autour, il entend des tas de bruits auxquels il n'est pas habitué, il entend des tas de voix qu'il ne connaît pas, mais votre voix est la voix qui va le rassurer. Donc, parlez à votre chat. Bien sûr, il doit rester dans son sac, mais en entendant votre voix, ça devrait également le calmer. Donc, c'est important de passer du temps à parler, à parler, à parler beaucoup avec votre chat. Le côté un petit peu stressant à l'aéroport, c'est que vous allez devoir passer la sécurité. Alors, lorsque vous allez passer sous le portique, le chat n'est pas dans sa cage. La cage, elle passe dans les rayons X, mais vous et le chat, vous devez passer sous le portique. Alors, vous pouvez soit l'avoir dans les bras, mais il est possible parce que votre chat n'aime pas trop ça, parce que dès qu'on ouvrit la cage, il va peut-être avoir envie de se sauver. Et c'est de là que vient le harnais dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si votre chat est habitué au harnais, en sortant, dès que vous allez ouvrir la cage, vous avez la laisse du harnais, et puis il va pouvoir marcher avec vous et retourner ensuite dans la cage. Mais ça, ça va vraiment simplifier les choses. Si vous voyez que le harnais ne fonctionne pas, vous avez essayé à la maison avant de partir pendant quelques semaines, et vraiment, il n'y a aucun moyen de le mettre autour du chat, dans ce cas-là, vous demandez à la sécurité d'avoir un contrôle qui soit fait de manière privée. C'est-à-dire qu'on va vous amener dans une salle qui est fermée avec une porte. Et là, on va sortir le chat de la cage. La cage va partir, va passer en héroïque, ça va revenir. Et en attendant, vous êtes avec le chat et ils vont utiliser leur genre de baguette magique pour voir si vous et le chat n'avez pas de choses dangereuses sur vous. Bien sûr, il va falloir remettre le chat dans la cage. Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, le chat ne va pas commencer à courir un peu partout. Vous serez dans cet espace qui est fermé. Il faut savoir que parfois, on va vous demander d'attendre pour faire ce genre de choses. Donc, c'est pourquoi arriver longtemps à l'avance à l'aigroport va vous donner éventuellement du temps. Parce que si jamais il y a déjà d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que les animaux qui vont dans ces salles de tests privés, on va emmener des gens qui ont de la difficulté à s'y placer. Il y a des gens pour des raisons religieuses qui vont avoir certains vêtements qui font qu'on va avoir plus de mal à les identifier. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui attendent d'y passer. Donc, prévoyez du temps pour ce genre de choses. Lorsque vous êtes à bord dans l'avion, donc, je vous l'ai dit, le chat doit rester dans son sac. Il n'a vraiment pas le droit d'en sortir. Si vraiment, au moment où vous devez sortir le chat, je vous conseille d'emmener le sac et le chat dans les toilettes et vous fermez la porte. Et là, vous pouvez sortir le chat et lui donner un câlin. Mais il devra retourner dans son sac pour retourner jusqu'à votre siège. Mais c'est l'occasion aussi de continuer à parler avec votre chat et donner lui les choses qu'il aime. Donner lui ses petites croquettes préférées. Essayez de lui donner peut-être un jouet supplémentaire qu'il aime beaucoup. Essayez de montrer à votre chat que vous êtes là, vous êtes près de lui. Il faut qu'il sente que vous soyez là près de lui. Et puis, éventuellement, repasser un petit coup de ses phéromones justement parce que peut-être que depuis quelques heures, on commence à moins les sentir. Donc, rassurez votre chat. Lorsque l'avion est prêt d'atterrir, c'est là où ses oreilles peuvent être bouchées. Donc, c'est là le moment de donner aussi quelques croquettes pour qu'il puisse déglutir. Et donc, ça devrait déboucher les oreilles. C'est le même principe que pour les humains. À votre arrivée, le chat a peut-être envie d'aller aux toilettes. Ça fait peut-être un petit bout de temps qu'il n'y a pas été. Donc, dès que vous êtes à l'extérieur du terminal, c'est le moment d'utiliser le harnais magique à nouveau. À emmener dans un endroit où il y a un petit peu de terre éventuellement. Ce n'est pas forcément juste à l'extérieur. Souvent, c'est beaucoup de béton autour des aéroports. Mais dès que vous avez la possibilité de vous garer quelque part, le chat qui a de la terre va pouvoir faire un trou et faire éventuellement ses besoins. S'il ne le fait pas, c'est normal. Peut-être qu'ils ne se sont pas encore assez à l'aise pour le faire. Donc, continuez jusqu'à votre destination. Et lorsque vous arrivez à la destination, montrez immédiatement à votre chat où se trouve la litière, où se trouve à boire et à manger. Et laissez au chat le temps de s'acclimater. Vous, vous êtes excité d'aller dans une maison de vacances, dans un Airbnb ou je ne sais où, et puis de découvrir un nouveau lit, un nouvel environnement. Le chat, il va falloir que ça lui prend un peu plus de temps pour s'habituer à cet nouvel environnement. Donc, il est possible qu'il se cache, qu'il reste sous un lit, qu'il soit un peu grognant pendant quelques jours. Donnez-lui le temps de s'acclimater. Au moins, ce sera plus facile au retour à la maison parce que vous allez revenir dans un environnement qui lui est familier. Voilà, cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça va répondre à quelques-unes de vos questions. Ça va limiter vos inquiétudes. Ça va vous donner quelques idées sur comment préparer le voyage de votre félin. Je vous souhaite un excellent voyage à vous deux. Et puis, surtout, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires vos expériences si vous avez déjà voyagé avec votre chat et peut-être d'autres conseils que vous pourriez donner. Et puis, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Passez une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada